Salut, Loki 2504. Je m'appelle David. J'ai vu ta vidéo où tu as demandé des questions au sujet du système éducatif aux États-Unis. Je suis américain. Je suis en train de finir ma dernière année d'études en biologie français et psychologie. Personnellement, j'ai reçu une bourse universitaire, donc je n'ai jamais payé pour l'éducation moi-même. Mais j'ai quelques amis qui doivent payer le cours, comme tu as dit, environ 30 000 $ chaque année. Mais en plus, ils doivent payer le loyer, l'insurance de santé, etc. Donc, alors, en effet, quand ils sont finis, ils doivent payer le gouvernement ou les banques environ 200 000 $. Après tout. Après quatre années, environ 2100 $. C'est 200 000 $. Je suis désolé. 200 000 $, c'est incroyable. C'est incroyable, 200 000 $. Et je pense que si on est humain, on a le droit de recevoir une éducation. Je pense que c'est si cher maintenant parce qu'on a trop d'universités privées ici. Les universités privées doivent se soutenir sans l'aide du gouvernement. Donc, c'est cher d'y assister. Mais je pense que le gouvernement américain devrait avoir des universités publiques qui ne coûtent rien. Maintenant, on a quelques universités, quelques universités d'État, mais encore, ça coûte environ 3 000 $ ou 4 000 $. Alors, encore, c'est très cher. C'est plus cher qu'en France ou en Belgique, comme tu as dit, où on peut payer peut-être quoi? 100, 125 ou 150 $, peut-être environ ça. Et alors, ici, on doit payer 3 000 $ ou 4 000 $. C'est pas juste. C'est pas juste du tout. Alors, moi, je pense que l'éducation, c'est un droit de l'homme, un droit de l'humanité. Parce que sans éducation, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on devient? Je ne sais pas.